L'objectif de cette vidéo est de vous aider pour réaliser l'exercice 3 de la fiche 22. On vous demande d'abord, à la question a, de dessiner les deux triangles qui correspondent aux données qui sont fournies ici, c'est-à-dire l'angle A, l'angle du sommet A est égal à 40 degrés, la longueur du côté opposé au sommet A est égale à 4,5 cm, et la longueur du côté opposé au sommet B est égale à 6 cm. Vous allez commencer par dessiner ce côté, le côté de l'angle opposé au sommet B. Vous dessinez un segment qui va être le segment AC, et ce segment AC va mesurer 6 cm. Une fois que vous avez dessiné ce segment AC de 6 cm, vous allez prendre votre écart à l'aristo et dessinez la demi-droite qui permet de former un angle A qui vaut 40 degrés. Il faut savoir dessiner un angle d'une valeur donnée grâce à l'unique ARISTO ou un rapporteur. Ça, vous êtes censé le savoir. Une fois que vous avez terminé ça, il va falloir déterminer où se situent les points B1 et B2 qui correspondent aux deux triangles possibles qui sont donnés dans l'énoncé. Vous savez que la distance entre ces deux points et le point C est 4,5 cm. Vous allez utiliser un compas qui vous permettra de tracer un cercle de centre C et de rayon 4,5 cm. Ce cercle va couper la demi-droite ici en deux points B1 et B2. Vous aurez donc terminé la première question de petit a de l'exercice. Vous allez donc obtenir ce dessin ici, avec éventuellement le cercle dessiné. Vous pouvez le laisser, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ça, c'est la réponse à la question petit a. Et à la question petit b, on vous demande de calculer les mesures des autres angles et côtés. Alors, ce qu'il faut, quand vous allez utiliser, pour faire ça, vous allez déterminer, par exemple, alors comme vous connaissez petit b, vous allez essayer de déterminer l'angle qui correspond à l'angle opposé à ce côté, donc l'angle grand B. Et vous connaissez déjà avec l'angle grand A et la longueur du côté opposé à l'angle grand A. Donc on va utiliser la règle des sinus, et on va écrire donc sinus B divisé par 6, sinus de 7 angles divisé par la longueur du côté opposé est égal au sinus de 7 angles divisé par la longueur du côté opposé. Ça, c'est la règle des sinus. Et donc on obtient sinus B égale à 6 fois sinus 40 sur 4,5, ce qui donne 0,857. Après, vous prenez votre calculatrice, et alors vous allez taper sur inverse sinus 0,857. Ça permet d'obtenir en fait la fonction sinus 0,1, qui permet d'obtenir l'angle connaissant la valeur du sinus. Donc ça, on expliquera ça dans le prochain chapitre, mais je vous demande juste de savoir, à l'aide de la calculatrice, obtenir cette valeur-là de 58,99 degrés. Et donc cet angle correspond en réalité à l'angle B2 ici. Pour avoir l'angle B1, il faudrait faire 180 moins 58,99, ce serait 121 degrés. Mais vous n'êtes pas censé savoir ça, donc il n'y a pas de souci. Je vous demande juste de résoudre, de calculer donc B2, ce que je viens de faire ici en fait. Donc cet angle-là, 58,99 degrés. Et vous devez simplement, pour la question petit b, montrer que vous savez calculer la valeur de cette longueur ici, qui est égale à 6,91. C'est tout ce que vous avez à faire pour la question petit b. Et la question petit c, vous ne la faites pas. Voilà. Donc voilà, je termine ici mon aide pour l'exercice 3. C'est tout ce que vous avez à faire pour l'exercice 3.